bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à utiliser la propriété d'orthogonalité des vecteurs on va la rappeler tout de suite mais avant présentons déjà la situation on nous dit donc qu'on a un carré abcd et sur ce carré on a placé deux points i et j qui sont les milieux respectifs du côté ab et du côté bc ceci dit il va falloir démontrer que les droits tous les segments tout dépend comment on les voit ci et dj sont perpendiculaires alors pour démontrer que ces droites sont perpendiculaires eh bien on va passer par les vecteurs parce que si j'arrive à prouver que le vecteur ci est orthogonal au vecteur dj bah nécessairement j'aurai la perpendicularité sur mes deux droites ou mes segments pour cela eh bien on va s'appuyer sur une propriété la fameuse propriété dont je viens de parler tout à l'heure la propriété d'orthogonalité des vecteurs qui nous dit que dire que deux vecteurs u et v sont orthogonaux ça revient à dire que u scalaire v est égal à 0 que leur produit scalaire est nul on va donc eh bien calculer le produit scalaire ci dj ci scalaire dj et on va démontrer que ce produit scalaire eh oui est bien nul alors le voilà ce produit scalaire ci scalaire dj bon les méthodes sont nombreuses je vais te présenter là une technique mais en fin de compte on pourrait faire certainement autrement le truc c'est de regarder là où on a des informations là où on a des conditions sur la figure et on remarque on a évidemment des informations au niveau des côtés puisque déjà on va avoir ici des angles droits vu que c'est un carré donc si on a des angles droits eh bien on aura des produits scalaires nuls sur les côtés donc ça pourra éventuellement nous aider à arriver à prouver que celui ci est également nul et on a également ici eh bien des informations au niveau des points i et j qui sont les milieux ce qui veut dire que là par exemple pour le vecteur ci qui ne passe pas par les côtés il faudrait que je le transforme en une combinaison linéaire de vecteurs ou plus simplement en une somme de vecteurs qui fasse intervenir des éléments qui sont sur les côtés de mon carré alors c'est assez simple parce que ci je peux le transformer en cb plus bi alors voilà je tente le coup je ne dis pas que ça va marcher ça va marcher évidemment mais on pourrait peut-être faire autrement en tout cas on va tenter ça et donc par la relation de Charles on va dire que ci est égal à vecteur cb plus vecteur bi et on va faire de même avec le vecteur dj vecteur dj qui est ici bon tout naturellement on va utiliser donc la décomposition dc plus cj également à l'aide de la relation de Charles tc plus cj voilà alors maintenant si on veut avoir une chance de faire intervenir les propriétés sur la figure qu'on a dit tout à l'heure eh bien il faudrait développer cette expression pour faire intervenir les produits scalaires de vecteurs qui sont maintenant sur les côtés de mon carré alors bah développons ça fait cb scalaire dc plus cb scalaire plus bi scalaire dc plus bi scalaire dc plus bi scalaire cj alors maintenant on regarde et on va prendre ces produits scalaires les uns après les autres et on va voir ce qu'on peut en faire commençons par le premier cb scalaire dc alors cb le vecteur cb est représenté ici scalaire dc le vecteur dc représenté ici on remarque là on fait intervenir les côtés de notre carré angle droit ce qui signifie que les vecteurs cb et dc sont orthogonaux et que donc son produit scalaire le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0 donc déjà on peut se débarrasser de ce produit scalaire puisqu'il est nul vu que les deux vecteurs sont orthogonaux voilà produit scalaire nul car les deux vecteurs sont orthogonaux j'ai pas précisé que ceci vient des côtés du carré bon ça va de soi on va passer tout de suite au dernier parce que la démonstration est du même type bi scalaire cj bi est ici il est sur le côté cb ba et cj est ici donc il est dans la direction du côté cb ce qui veut dire qu'on se retrouve de nouveau avec deux vecteurs qui sont orthogonaux leur produit scalaire est également nul on se débarrasse donc de ces deux produits scalaire voilà on a déjà bien avancé il nous reste ces deux produits scalaire alors ces deux produits scalaire ce qui reste là ne sont pas nul prenons par exemple le premier cb scalaire cj le vecteur cb est représenté ici le vecteur cj est représenté dessus on remarque donc que ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux donc le produit scalaire n'est pas nul mais par contre ces deux vecteurs sont dans la même direction ce qui veut dire qu'on va pouvoir grandement simplifier ce produit scalaire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que les côtés de notre carré mesure a ça va être pratique tu vas tout de suite voir pourquoi et on va calculer donc le produit scalaire cb cj on va exprimer cj en fonction de cb vu que j est le milieu de cb ça veut dire que cj est égal à un demi de cb donc ici à la place de cj je peux mettre un demi de cb je vais mettre le un demi devant ça sera plus facile à lire ce qui donne un demi de cb scalaire cb mais un demi de cb scalaire cb ça fait un demi de la norme de cb au carré ou tout simplement de cb au carré or on a posé tout à l'heure que notre côté a pour longueur a donc ça fait un demi de a au carré ou tout simplement a au carré sur 2 et bien voilà grâce à ça on a pu exprimer en fonction de a la longueur des côtés de notre carré le produit scalaire cb scalaire cj reste maintenant à faire de même avec le dernier produit scalaire et on se doute bien qu'il faudrait trouver l'opposé de ce résultat afin de pouvoir annuler notre produit scalaire cidj alors c'est parti on va calculer donc bi scalaire dc alors bi est ici dc est ici on remarque qu'on a de nouveau deux vecteurs qui sont dans la même direction on va donc pouvoir grandement simplifier l'écriture alors à la place de dc je vais mettre ab comme ça je vais tout ramener ici sur ce côté là ça sera plus facile ensuite pour faire les calculs donc à la place de dc je mets ab à la place de bi ici je vais mettre moins ai c'est la même chose puisque on rappelle que i est le milieu de ab donc bi égale ia donc si bi égale ia bi égale moins ai voilà donc on a remplacé dc par ab puisque on est sur un carré on a remplacé bi par moins ai puisque i est le milieu de ab et maintenant on va voir comment écrire autrement ça ben ai c'est la moitié de ab on fait comme avant avec notre cj donc si ai c'est la moitié de ab à la place de ai ici je vais pouvoir mettre un demi de ab toujours en vecteur on n'oublie pas de reporter le moins bien sûr scalaire ab bon ben pour la fin je pense que tu vois comment conclure on a de nouveau du ab scalaire ab qui donne norme de ab au carré ou tout simplement ab au carré soit moins un demi de ab au carré ab c'est la longueur d'un côté de notre carré soit a au carré ce qui donne moins a carré sur 2 et bien comme tout à l'heure seulement maintenant on a une valeur qui est opposée à la précédente ce qui veut dire que quand je vais faire la somme de tous ces produits scalaires ici j'ai 0 là j'ai a carré sur 2 là j'ai moins a carré sur 2 et là j'ai 0 on peut donc en conclure que notre produit scalaire est bien nul ci scalaire dj est égal à 0 c'est à dire les vecteurs ci et dj sont orthogonaux et il en est de même des droites et donc nos deux droites ci et dj sont perpendiculaires ce qu'il y avait d'intéressant dans cet exercice c'est qu'on a pu utiliser notre propriété dans les deux sens ici au départ on avait des vecteurs qui étaient orthogonaux donc le produit scalaire est nul et ici à la fin on a un produit scalaire nul donc on a nos deux vecteurs qui sont orthogonaux et cette séquence est terminée